Jean-Pierre Chevènement a également quelques soucis à l'Assemblée nationale dans le débat sur l'immigration. L'opposition a pu empêcher le vote de plusieurs articles de la loi en raison de l'absence des députés socialistes, la bouderie des écologistes et l'attitude réservée des communistes. Jean-Baptiste Prédali, Frédéric Pasquette. C'est le livre le plus lu de l'Assemblée, son règlement. Brandi dans l'hémicycle, il permet à l'opposition de mener sa bataille de procédures. Huit jours entiers, des amendements par milliers, en séance, autant de protestations. Bref, l'adoption du texte sur l'immigration se trouve retardée. Mais le règlement, on l'utilise aussi à gauche, car Jean-Pierre Chevènement a des soucis avec sa majorité. Les communistes restent dubitatifs, les verts boudent et ont déserté l'hémicycle. Les députés socialistes étaient plutôt absents pendant le week-end. Du coup, le vote de certains amendements est retardé, les amabilités continuent. J'observe qu'il s'agit d'un amendement typique, typique de l'obstruction systématique que fait l'opposition. Vous n'avez pas de troupe. Vous êtes un général sans troupe. Accusés d'absentéisme, les députés socialistes, eux, plaident leur bonne foi. La droite a décidé de mener une guérilla parlementaire en mobilisant plusieurs escouades de combat, une de jour, une de nuit. Nous avons du mal. Alors nous sommes là, mais tout ça est épuisant. Demain, l'hémicycle devrait être mieux garni, mais le vote solennel de la loi est déjà reporté. En attendant, les nuits promettent d'être longues à l'Assemblée.